Salut tout le monde c'est Louis Alors premièrement j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Qui va être une vidéo, les vêtements que j'ai acheté mais j'en ai mis Ou un autre titre, mais en tout cas Dans le même style de titre Et alors attention, avant qu'on me dise Oui Louis, cette vidéo elle ressemble beaucoup aux vêtements que je regrette d'avoir acheté Sauf que Pas tout à fait, en gros bon Y'a un lien entre les deux vidéos, mais les vêtements que je regrette d'avoir acheté C'est les vêtements que j'ai acheté et que je regrette d'avoir acheté Enfin oui bon comme le titre Sauf que là c'est les vêtements que j'ai acheté, que je ne regrette pas d'avoir acheté Mais que je ne mets pas pour une raison X ou Y, voilà, ou Z Enfin bref, je vais commencer la vidéo, comme ça au moins vous allez pouvoir voir Quelle est le... la différence Entre les deux types de vidéos Et du coup, euh... Bah tu oui, c'est hop 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 C'est parti, alors oui avant de commencer la vidéo Voilà, je pense que vous allez remarquer le pull que je porte C'est le pull de ma collection avec Omis Brand Le lien est en barre d'infos, il vous reste que aujourd'hui Pour commander un article de la collection Donc voilà, y'a mon code Louis C'est ZNV qui est encore valable Et c'est 10% sur toute la collection, comme tout le site Donc voilà, n'hésitez pas à le prendre si elle vous intéresse Voilà, c'est le dernier jour N'hésitez pas, en barre d'infos Mais aussi d'ailleurs, dernière info C'est qu'il y a un concours qui se prépare sur mon Instagram Avec une marque que j'adore Une marque que vous ne connaissez peut-être pas tous Mais voilà, si elle vous intéresse N'hésitez pas à aller voir mon Instagram Parce que le concours va être posté la semaine prochaine Alors attention, premier article C'est un article de chez Collusion Donc qui est vendu sur Asos Et en fait, c'est un espèce de haut, vous savez, avec un col haut Je l'aime bien parce que, je sais pas, j'ai trouvé un petit peu spécial Un petit peu, je sais pas comment dire Un peu dans l'esprit futuriste Je sais pas comment dire Avec la coupe Et les couleurs Et sa façon d'être, en fait Sauf que, le souci, c'est que déjà le col, il est un petit peu détendu Alors que pourtant, je l'ai mis une seule fois Voilà, je l'ai mis une fois et j'ai détesté le maître Et ensuite, c'est qu'en fait, ce haut est un peu long Et sauf que, de toute façon, moi, je pense que c'est plutôt un haut qui est fait pour rentrer dans son pantalon Mais le souci, c'est que quand tu le rends dans ton pantalon Ça fait des espèces de formes Le tissu est assez épais et assez dur Du coup, tu ressembles à une forme géométrique Enfin, c'est pas beau En gros, c'est pas beau Je sais pas comment expliquer Mais c'est moche, en fait Cet article, je peux essayer de le custom Ce qui voudrait dire que je le coupe Comme ça, ça fait pas un crop top Mais un haut un petit peu crop Comme ça, tu mets un jean genre taille haute Et donc, comme ça, tu peux mettre le haut Sans qu'il y ait cette espèce de problème de forme géométrique En tout cas, bon, j'ai pas envie de le jeter Enfin, non, le jeter J'ai pas envie de le vendre, pardon Mais le souci, c'est que, bah Là, pour l'instant, je le mets pas Mais pourquoi pas faire une vidéo Où j'essaye de custom des vêtements Je sais pas, laisse-moi dans les commentaires Ça vous tente Mais ça peut être une bonne idée de vidéo Et comme ça, je peux essayer de régler le problème Parce que j'ai pas envie de le vendre Parce que je l'aime bien, quand même Alors ensuite, le prochain article C'est un petit pull de chez Asus Design Je l'ai pris en S Et en fait, alors, celui-ci, le souci C'est que je trouve que le col est beaucoup trop large Vous savez, on voit un peu le... Le cou Enfin, pas le cou Mais là, le truc après le cou Bref, on voit, j'aime pas En fait, voilà, le col est trop large Et aussi, j'ai un problème Je crois bien que je t'aime Mais aussi, j'ai un problème C'est que je trouve qu'il est un petit peu trop long Mais pourtant, il est un peu crop Donc c'est ça, je comprends pas Soit je le coupe un petit peu en bas Et pour le col, pour le col Bah, c'est... Non, en fait, y'a pas de solution pour le col A moins de trouver une façon de le coudre Et donc, du coup, de... Un petit peu, hop Vous rapetissez la largeur du col Je sais pas si c'est très français ce qu'il vient de dire Pourquoi pas essayer de régler le problème Parce que, bah, la couleur est magnifique Il faut que j'y réfléchisse Ce, il faut que j'y réfléchisse ce, d'ailleurs Soit je le vends, soit je règle le problème Mais il faut que je réfléchisse vite Alors ça, c'est très énervant par contre Alors ensuite, un petit pull Qui provient de chez Loom Il me semble que je l'avais acheté sur Urban Outfitter Si je me souviens bien Mais celui-là, ça fait longtemps que je l'ai Ça doit faire 2 ou 3 ans Et en fait, j'ai dû le mettre Une à deux fois, je crois Déjà, premièrement, ce qui est chiant C'est que, comme il est noir, tous les poils Et tous les, je sais pas, la poussière qui traîne Tout ça, ça se met sur le pull, en fait Le machin, c'est un inspirateur Donc c'est super relou Et en plus, il est trop long C'est trop large pour le mettre dans ton pantalon, en fait Soit, je le coupe un peu comme un Bah, pas comme un crop top Mais vous savez, genre, pour qu'il soit un petit peu plus haut Bah, après, le problème, c'est que c'est la maille Donc si je le coupe, la maille va faire Ciao Malheureusement, je pense que celui-là, je vais être obligé de le vendre Mais après, le vendre, non Parce qu'il est dans un état Où, en fait, il y a plein de poils dessus et tout Et donc, même si je le lave Bah, il y a quand même des poils dessus Mais en fait, c'est vraiment ça le seul problème Parce que je trouve qu'un pull noir comme ça, à maille Bah, pour l'hiver Ou même pour le printemps Ou même pour l'été Quand il fait un petit peu froid En fait, là, vous assistez à un débat Entre ma tête et mon cœur C'est compliqué C'est très compliqué Alors ensuite, très grosse déception Donc ça, c'est un article de chez Weekday Moi, je trouve que ce pull est super beau Parce qu'il est un petit peu crop Et donc, il est pas long Par définition, s'il est crop, c'est qu'il est pas long Et en fait, le col, ce que j'aimais bien C'est que c'était un peu pas un col roulé Parce que c'est pas proche de ton cou Mais c'est un col haut Et malheureusement, c'est aussi le défaut Qu'a le pull C'est qu'il a ce col haut Parce que le col, il se met hyper bizarrement En fait, tu peux l'ouvrir Voilà, et ça fait comme ça En fait, voilà Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Mais si tu veux le mettre comme ça Ce qui est un peu sa fonction première Et ben, je trouve que ça se met mal Voilà, ça fait pas beau Soit, ça s'approche tout d'un côté de ton cou Et donc, l'autre, il y a un truc Oui, il y a un espace large Soit, et ben, c'est de l'autre côté Donc c'est chiant Ben en fait, je crois que je vais devoir le vendre Et ça me brise le cœur Parce que en fait, je le trouve beau Et je regrette en aucun cas de l'avoir acheté Parce qu'il est trop beau Et c'est super chiant Parce que Weekday, j'adore ce qu'ils font Mais à chaque fois, il y a un problème de taille Donc Weekday, si vous passez par là Ben, pas cool les gars Pas cool Alors ensuite Là, on passe à un t-shirt Carhartt Que j'ai acheté Je crois que c'est sur la sauce Si je me souviens bien Et alors, ce t-shirt-là Il est magnifique Enfin, je sais pas C'est une marinière rouge Et le petit logo Carhartt en bleu Et je sais pas Je le trouve hyper beau Mais, alors, il y a un souci de taille C'est que j'ai mis, je crois Deux fois ou trois fois maximum Parce que, quand je le mets Je me trouve moche avec Bien que dans la vraie vie Je me trouve pas magnifique Mais avec celui-ci Je me trouve particulièrement laid Et je ne sais pas pourquoi Parce qu'en fait, je pense que c'est dû Au col blanc Et là, il n'y a pas forcément De choses à régler En fait, je pense que la seule chose Que j'ai à faire, c'est de le vendre Mais ça m'arrache le cœur Parce qu'en plus, je l'ai payé, je crois 60 euros ou 50 euros Donc, ce qui est une somme Assez conséquente pour un t-shirt On va pas se mentir J'ai un peu la haine Mais malheureusement Bah, je crois que la seule manière De régler le problème C'est de le vendre Donc, si quelqu'un est intéressé Bah, il y aura mon Vintel En barre d'infos, je pense Mais ça me brise le cœur Vraiment, parce que C'était un gros gros coup de cœur Alors ensuite Oh, grande déception Très grande déception Donc, c'est un article de chez Collusion C'est un pull bleu Qui est magnifique Je le portais dans la vidéo Où Alexandre Calvez M'avait fait ma commande Asos Je vous l'ai mis dans le petit i Et malheureusement Et bah, il se détend de ouf En fait, je l'ai mis deux fois Je crois, trois fois Maximum Et je trouve qu'il me va super bien Parce que du coup Bah, comme j'ai les yeux bleus Et bah, avec le pull Les deux différents bleus Ça se marie super bien Le tissu se détend trop En fait, c'est de la maille De la maille Bah, de la maille C'est la maille Et en plus, la fin Du coup Et bah, ça part un peu Un peu en négligé En fait, j'avais pensé à le couper Mais si je le coupe Comme c'est de la maille Bah, pareil, la maille Elle va faire ciao Genre Elle va dire bye Malheureusement, je ne vois pas Comment faire Parce que sinon, il est super beau Mais en fait, le problème C'est qu'il est lourd aussi Et comme il est lourd Et bah, le col Il est trop large Et donc, on voit le t-shirt Que t'as en dessous Et ça, c'est un Détail que j'aime pas trop Donc, je sais pas trop quoi faire Parce que c'est vraiment un coup de coeur Comme le t-shirt Carhartt Mais bah, je pense que Si je peux pas le mettre Vaut mieux le vendre quoi Flûte Vraiment flûte Alors ensuite Un jean à trous Que j'avais acheté sur Asos Je me suis dit Bah, yass Et là, maintenant que je le mets Je sais pas si c'est yass ou pas En fait, il y a des jours Où je l'aime bien Il y a des jours Où je l'aime pas forcément Là, je dois dire Que encore une fois C'est un mystère Ou alors Bah, je peux le custom Et le transformer en shorts Comme ça, moi, le rist Le mi- Le rister Comme ça, moi, le mystère Sera résolu C'est Ah, il faut que j'y réfléchisse Si je fais la vidéo Sur les custom Bah, s'il est dedans La vidéo Et bah, c'est que J'aurai trouvé la solution S'il ne l'est pas C'est que je l'aurais vendu Voilà, au moins Comme ça, c'est fait Et alors ensuite Dernier article de cette vidéo En fait, c'est une coupe Que je ne vous montrerai même pas Parce que je la trouve horrible En fait, c'est un jean Noir et rouge Enfin, noir et rouge Plutôt, c'est peut-être mieux C'est un jean Qui n'était pas slim Sur Asos Et c'est de la marque Illusion Sauf que Et bien, en fait Quand je l'ai essayé Ce jean est hyper slim En fait, il colle de ouf à la peau Et je déteste cet effet-là Malheureusement, je ne regarde pas De l'avoir acheté Parce que je trouve que c'est un jean Chez Zafoul, il me semble Qui était noir et rouge Et je pense que quand je l'avais acheté Je voulais les matcher Pour faire un outfit un petit peu Forceur Mais peut-être joli Et malheureusement Ben, je ne sais pas Je n'aime pas du tout la coupe Donc je pense que je vais le vendre Et c'est super dommage Vraiment, je suis dégoûté Je pense que c'est à cause de la matière En fait Je pense que la matière Elle colle trop au corps Parce que de base, c'est un straight Et straight, vous savez C'est les jeans qui ne collent pas normalement C'est malheureusement Une petite déchirure au cœur Parce que Je l'aime beaucoup S'il ne me collait pas On n'en serait pas là C'est de sa faute Et d'ailleurs, je crois que lui C'est vraiment l'article Que je n'ai jamais mis Non, il y a aussi le jean à trous En fait, les deux jeans C'est vraiment les articles Que je n'ai jamais mis Donc je ne vous mens pas Promis, enfin Le titre est pas mensonger Voilà, c'est tout Enfin bref J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à me dire en commentaire Si ça vous a plu ou non Aussi, n'hésitez pas à me rejoindre Sur mes réseaux sociaux Qui sont Instagram Twitter Snapchat Et Twenty One Button Si ça vous intéresse Je vous mets mes looks Tout est en barre d'infos Ne vous inquiétez pas pour ça Évidemment, je vous mets mon Vinted En barre d'infos Si ça peut vous intéresser Voilà, je pense que je vais mettre Certaines choses en vente Et peut-être que j'ai d'autres choses A vendre dans ma penderie En tout cas, je vais voir ça Je vais faire le tri Et comme ça, peut-être que vous trouverez Des choses pour l'été Ou pour l'hiver Ou pour le printemps Ou pour l'automne Je ne sais quoi Je vous dis à la semaine prochaine Soit dimanche Soit mercredi Soit un autre jour de la semaine Je ne sais pas quand est-ce que je posterai Mais je vais essayer de poster vite Voilà, je vais essayer de reprendre mon rythme De une vidéo par semaine Ou peut-être plus Je reviens en force Et je vais revenir toutes les semaines Voilà, bref Je vais arrêter mon petit speech Je vous dis à la semaine prochaine Je vous souhaite une bonne journée Et je vous souhaite de bonnes vacances Pour ceux qui en ont Et pour ceux qui ne sont pas en vacances Et qui travaillent Je vous envoie toute ma force Bisous à vous Et Bisous